Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio, c'est Factorio, tout à fait. On est toujours en multijour avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on est toujours avec notre petite production. Alors, on m'a signé dans les commentaires que j'avais oublié de gérer les fours qui sont au bout. Et bien, pas tant que ça. Celui-là, il est géré parce qu'il y a un bras ici qui fout directement dessus, ça passe devant. Celui-là, il est géré parce qu'il y a un bras long qui fout là. Par contre, j'ai complètement oublié de gérer le four tout à gauche du cuivre, effectivement. Enfin, j'ai oublié de le gérer. Je précise quand même que c'est Katox qui devait les gérer. De quoi ? Qui ? T'as oublié de gérer le four qui est tout au bout du cuivre ? Ah, celui-là ? Attends, là ? Tac, tac, qu'est-ce que je fais ? Absolument pas ce que je voulais faire. Je me gourde de sens. Hop, voilà, c'est un peu plus intelligent comme ça. Ouais, celui-là, exactement. Hop, voilà. Bon, c'est pas comme si on était en déj de plate de cuivre, mais... On va peut-être lancer des recherches en boucle, histoire que ça ne glande pas. On va faire le militaire, par exemple. Ouip. Parce que pour l'instant, ça glande. En plus, c'est moche, il faudrait qu'on complète ça. Tiens, j'ai dû appuyer sur une touche. Je ne vois plus les symboles de potions. Je ne sais pas quelle touche. Peut-être contrôle, non ? Bon, ce n'est pas hyper grave. Ah ouais, le mec, il triche, quoi. Je vois, je vois, je vois. Bravo. Tu fais ça dans mon dos, en plus. Ouais. Du coup, on avait débloqué les tourelles, c'était ça. Ouais. Armure légère, tourelle mitrailleuse, radar. Ok. Portée 18, cadence de tir, 10 par seconde. Militaire terminé. Ah, ça va un peu vite, pour le coup. Vitesse de tir des armes, vitesse des projectiles. On va faire le pack vert. C'est parti. Tu avais fait les murs ? Les murs, ils sont faits, ouais. Ouais, tout à fait. Ah, mais du coup, il faut tirer une ligne pour faire des breaks, pour faire des murs. Ouais, bah après, est-ce qu'on est obligé de faire un truc industriel ? On peut aller la faire là. Bon, sinon, je vais juste faire m'en occuper, je vais le tirer par là. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour des trucs, à un moment. Ouais, c'est vrai que les briques, il y a moins que ce soit peut-être utile, ouais. Et puis réparer les murs, on a quand même rajouté la taille des mobs et des camps. Tu commences à dire qu'éventuellement, il y aura des trucs qui nous tomberaient sur le coin de la tronche, quoi. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner la mine de pierre, tout de suite. Avec notre petit machin, là. Bon, sachant que, comme plus ou moins on l'avait vu, on a largement assez de charbon pour l'instant pour les chaudières. Encore besoin de virer des arbres. C'est A. Je vais me faire aux touches un jour, pas de souci. Hop, 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 hop. Encore un arbre. C'est A. On vire cet arbre. Il reste un arbre-là parce que, voilà, il me fait de l'ombre. Et ici, on peut descendre. Hop. Non, merde. Rater. Après, on désactive ça et on enlève tout ce bordel, là. Alors, on va se mettre là. Ah, mais il y a un trou ici, mais j'ai du mal. C'est pas possible, ça doit être ma souris qui plante. Ah, il y a un putain d'arme, il est au-dessus, l'arme. Tu rigoles, oui, oui. Je proteste énergiquement. C'est un pur scandale. Je vais me poser dessus et ramasser en même temps, mais c'est un peu compliqué, visiblement. Voilà. Oh, t'arrives. Il y a le bon rythme. Et on en voit par ici. Voilà. Donc, on fait le tour, histoire de dire. Ça, on aura de quoi en faire un peu plus. Je pense qu'on peut en poser au moins une ou deux supplémentaires. Pareil, les poteaux, il y en a besoin pour les extracteuses. Donc, c'est extractrice, extracteuse. Forest électrique, comme ça. Pas de gel, fournoc. Ça, le bras et l'autre, on peut peut-être se dire qu'ils ne servent plus à rien. Je pense qu'on peut en mettre au moins une autre là. Et une ici. Le joueur est sur le chemin. Mais tout de suite, les détails, quoi. Le jeu qui essaye de te troller, quoi. Désolé, tu peux pas. Mais. Mais moi, je voulais. Je l'en ai besoin. Voilà. Du coup, il va te falloir du chambon aussi, non ? Ouais, mais je vais le tirer. Ah, tu le tires carrément jusque là ? Du coup, avec un petit répartiteur, un truc du genre. Ouip. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais carrément gagner une caisse par là. Comme ça, on pourra mettre le répartiteur. Faire comment ? Je me suis un peu mélangé, je crois. Voilà. Un truc comme ça. Bon, et là, du coup, on va dire qu'ici, il faudrait que ce truc-là dégage, et que ce truc-là tourne. Voilà. Tu viens de résoudre le questionnement que j'ai depuis hyper longtemps. Alors, je m'inquiète. Des questionnements que tu aurais et que je t'aiderais à résoudre. Quelque chose n'est pas logique. Attends, c'est... Pour faire tout sur une ligne. Voilà. Ah, le fameux questionnement de comment faire pour extraire les trucs. Oui, ok, d'accord, je vois. Ben oui, oui, effectivement, c'est... C'est pas si logique que ça. Du coup, je t'envoie le charbon en bas. Bon, je fais hop, voilà. De la place. Je crois que je vais faire une ligne simple. Je te mets des fours. Il va falloir qu'on extraie les trucs qui sont dedans, donc je fais un schéma un peu comme... Comme en haut. Ouais. Je voulais essayer un truc où ça dépose directement avec des grands bras sur d'autres... Ah oui, c'est vrai qu'on a des grands bras maintenant, on peut moins s'emmerder. Pas de souci, vas-y, vas-y. Je te pose des fours, du coup collé. On va essayer ça. Et je t'amène le charbon. Pas de stress. Hop, hop. Hop, 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 hop. De toute façon, les bras, ils ont... Ah non, merde, non, pas ça, je voulais pas construire ça. Euh, drame. On peut mettre des thermiques pour alimenter ça, c'est pas très gênant. Ok, tu as ce qu'il faut dans ton inventaire, je vois. Je vais chercher l'électricité, du coup. Histoire de faire style, je me rends utile. Ah, mais du coup, voilà, c'est là où ça bug. Ah non, peut-être pas. Non, qu'est-ce qui bug, là, ça paraît pas mal, là. Mais en fait, sauf que t'as mis des trucs à l'envers, là, mais à part ça. Ça va à l'envers. Il va falloir que j'aille refaire le stock. L'électronique est terminée, mais arrêtez, mais arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je demande de vous arrêter. Ceux-là, ils sont à l'envers, là. Le truc, c'est que... Comment tu les poses, tu vois, ce que... Tu peux les mettre, mais t'as plus d'accès électrique, du coup. Ouais, il faut alterner, peut-être, attends, hop. Ouais, voilà, comme ça. Ça paraît pas déconnant. Alors que celui-là n'est pas à la bonne place. C'est une en face de l'autre. Après, les potos, je les ai mis là, mais on peut les mettre ailleurs. Ouais, non, la t'injecte dans la truc, attention. Ouais, voilà, c'est pas déconnant. À première vue. Ça semble bien. Puis il y a celui du haut qui remplit la colonne de gauche, donc comme ça au moins... Bon, on va... On n'est pas si mal. On va mettre juste un coffre. Bon, je fais toutes les recherches basiques, hein. Ça, ça sera fait. Je sais pas vraiment si on est censé se dire, on économise des ressources à un moment, mais... Il faut bien refaire toutes les recherches, là. Du coup, je me ferais bien quelques petites tourelles, là, sur de voir comment ça fonctionne. Je vais chercher un peu de ressources, là. Surtout qu'on en a à foison. Hop. Ah, les mecs, ils bouffent tout, quoi. Hop, là, voilà. Comme ça, on est bien. Un radar, ça pourrait être bien, aussi. Un petit radar. On va faire un radar. Ouais. C'est long à faire les tourelles. Est-ce qu'on aurait moins de rajouter à notre chaîne de montage un truc qui fait des tourelles ? On peut mettre n'importe quoi dans les recettes, non ? Définir la recette. Ouais, on peut faire plein de trucs. Ok, très bien. Je ne l'ai pas désactivé, là. Non, s'il faut que je le resectionne. Alors, et on peut faire des potions vertes, maintenant. Voilà qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une potion verte ? Un convoyeur et un bras. Un ? Ah, mais on peut lui amener juste du cuivre et du truc, et ça marche. Rassurez-moi. Ben, on va voir. On va poser ça là, par exemple. Oh, merde, putain, la douce. Ici. Ici, c'est bien. Voilà. Hop, hop, et on veut des potions vertes. Ah, mais non, mais il faut vraiment lui amener des bras et des... Ok, d'accord. Donc, il va falloir faire un enchaînement de... Ouais, ouais, ça devient plus compliqué, du coup. Là, d'un coup... Il va falloir un truc qui fabrique des bras, un truc qui fabrique des convoyeurs, et un truc qui fabrique des potions vertes. Bien, 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 bien. Eh bien, je dis, pourquoi pas, après tout. Pas de raison. Pourquoi il ne fabrique pas plus de potions, là ? On les consomme autant que ça ? Je n'aurais pas cru. Ok, bien, je vais m'occuper de cette chaîne-là. Parce qu'à un moment, il faut se sortir les doigts et y aller. On va faire des petites machines d'assemblage. Je te laisse t'occuper des murs. Ouais. J'ai fait un radar, je vais le poser quelque part, à un endroit où il y a du courant et où ça ne fait pas trop chier. Par exemple, là. Il faudra quand même qu'on aille regarder si on n'est pas en train de défoncer la... la consommation d'électricité. Je vais aller jeter un oeil. On va aller jusque-là, comme ça, voilà. Non, il y a des bras robotisés filtrables. Filtrables ? Je vais en craft à avoir un peu ce que ça dit. Alors, c'est où qu'il faut que tu regardes pour... Génère de l'électricité, puissance de sortie, available power. Alors, la puissance de sortie, c'est ce qu'on consomme, ou c'est ce qui reste, tu sais ? Sortie, c'est ce qu'on consomme, je crois. En sortie, c'est... Donc, on consomme 250 watts sur 900... 900 kilowatts. Enfin, 250 kilowatts sur 900 kilowatts. Ça va. Je ne sais pas si c'est sommé... Si, c'est le vote sommé. C'est censé produire combien... Un truc, là. Chaudière, machine à vapeur... Chaudière, non, c'est la machine à vapeur. Max output 900 kilowatts. Ok, donc on est à 900 kilowatts, mais on en a 6. Donc, globalement, on est pas mal. On n'est pas trop en stress, on va dire. On a un radar, alors j'ai pas vu grand-chose changé sur la carte suite au posage du radar, mais avec un peu de bol... Bah si, ça se découvre un peu. Alors, si tu regardes la carte... Ouais, bah... T'as des caractéristiques sur les couverts, peut-être. Oui, c'est vrai qu'on voit que c'est plus grisé, quoi. Après, on voit pas de monstres dans notre zone radar, donc... On va dire que c'est bien. Euh, ouais. Après, je sais pas s'ils apparaissent ou pas avec le radar. Aussi, il faut des radars améliorés, tu vois. Ah oui. Oui, c'est vrai que dans le tuto, on le voyait, mais c'est pas forcément... Le tuto était peut-être un peu simple, quoi. Alors, pour ça, il faut du fer et des engrenages, et pour faire du bras robotisé, il faut des circuits électroniques. Enfin, fabriquer des circuits électroniques aussi. Oh. Sauvez-moi ! C'est pas le début. Il va falloir plein de places, du coup. Plein, plein de places. Ouais, putain, ça va. Ouais, on voit les... On voit les ennemis. Tu ne les attires pas dessus, hein, parce que bon... Moi, j'ai un petit pistolet avec 10 de munitions. Autant dire que je pense qu'on va pas les langer. Et puis, je sais même pas comment on s'en sert, surtout. On avait fait des lampes, normalement. Je vais faire quelques lampes. Histoire d'y voir un peu plus clair. Alors, comment ça marche ? Alors, je pose une petite lampe. Ah oui, ça éclaire bien. C'est cool. C'est cool, on peut en travailler dans le mire. Les statistiques de production. Les statistiques de production. Dans le petit menu, au-dessus de la map, on a... Bibliothèque, statistiques de production. Ah, c'est pas mal, ça. Ah oui, donc tu peux vraiment, plus ou moins, prévoir, au final. Ah oui, il y a même... On voit qu'on produit 2,2 bras robotisés par minute à la main. On a la pollution... Ah, les forêts électriques, elles polluent, c'est un scandale. Ils font des graphiques par mille heures. Ça donne parfois les durées des parties. J'avoue que c'est un petit peu beaucoup, là. Une heure, une heure, je pense que c'est pas mal. Les chaudières polluent les machines d'assemblage un peu. Il n'y avait pas un endroit où on ne pouvait pas avoir une carte de la pollution, un truc du genre. Fluide. Ah, on peut voir la fumée qu'on produit. Ah non, la vapeur, ok, c'est plus logique. Bâtiment construit, démoli. Ok, très très bien. On doit sûrement y avoir moyen de voir ça. Ah oui, quand on ouvre la carte, on peut voir la pollution. Ouh, la pollution est bientôt en train d'atteindre les bestioles sur la gauche, là. Ah. Bon, j'ai posé une tourelle, je ne sais pas si ça suit, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. J'en ai quelques-unes aussi, écoute, on va aller poser des tourelles tous ensemble, parce que pourquoi pas. Il faut de l'électricité pour les tourelles, j'imagine. Il y a des munitions peut-être aussi. Les munitions, celle-là, je l'ai mis en munitions. Ah oui, tu as fait un mur et tout déjà, c'est cool. Oui, j'allais faire celui-là du dessus, mais je ne saurais pas assez. Alors, ça va se faire petit à petit. Il faut qu'on choisisse le sens, d'accord. Ah, et du coup, tu dois leur fournir des munitions, mais pas forcément d'énergie. Oui. 8 de munitions, ah oui, ça va se vider vite, il faut une production de munitions, carrément. Oui, et puis il y a un moyen, soit une production de munitions qu'on aille les remettre à la main, soit tirer des munitions jusque-là, oui. Oui, tirer des circuits jusque-là, quoi. C'est quoi, c'est les chargeurs qu'il faut faire ? 4 plaques de fer par chargeur, ça déjà, on peut assez vite facilement faire. Il va falloir qu'on les tire vachement loin. Bah, ouais, du coup, c'est l'inconvénient. Mais bon, après, on peut éventuellement gagner un peu. Ça fait combien de longueur, les trucs souterrains, là ? C'est grand, ou pas ? Bah, ça changera pas grand-chose, je crois. Bah, si, ça peut jouer, tu vois, si par exemple, on peut passer sous les falaises, ou un truc genre. Ah non, c'est tout petit, c'est tout petit. On pourrait, par exemple, direct foutre un truc là, là, une machine d'assemblage là, je vais le faire tout de suite. Bon, on va en faire quelques-unes, et d'abord, commencer par les mettre dans un coffre, et après, au pire, on va tenter d'extraire vers un côté, genre, par les falaises, et puis on fera le tour de la base, quoi. Ça fera un énorme truc. Du coup, une comme ça, une comme ça. Des bras, j'ai plus de bras. On va refaire quelques bras. Donc on a dit, des chargeurs, des chargeurs. J'ai plus de fer, de nouveau. Il y a largement ce qu'il faut, donc on va tout prendre, on s'en fout. Et donc du coup, après, il faudrait les amener. Environ cet arbre, de fait. Ouais, je sais, je me disperge, j'avais dit que je ferais la science, et puis je suis parti faire les armes. Voilà. Et du coup, tu penses, si on envoie les chargeurs comme ça, directement dedans, ça le ferait ? Ou alors avec un... Bah, il faut un bras. Il faut un bras, ouais. Bah, je pense qu'on peut aller, si tu regardes dans la suite des recherches, bon, c'est pas pour tout de suite, certes. Mais, euh, tu peux aller se tenter de chercher les tourelles laser. Je sais pas où ils sont, exactement. Ah, qui doivent sûrement fonctionner avec l'électricité, tu veux dire ? Ouais. C'est pas déconnant, ouais. Parce que du coup, bon, ok, il faut 4 potions, mais il en faut pas beaucoup, quoi. Regarde, j'ai... Il faut 150 potions de chaque. Des vertes et des rouges, j'imagine, et des bleues. Quand tu dis 2 chaque. Ouais, des rouges, des vertes, des noirs et des bleues. Ah, ok. Noir, violet, chelou. On a pas trop de suite, mais bon. On pourrait faire dégâts des armes à projectiles. Bah, écoute, faisons ça, hein, c'est cadeau. Hop, plein de recherches à rien foutre. Donc du coup, reprenons. On a dit qu'on voulait faire... Des tourelles, pas des tourelles, absolument pas. Des bras et des convoyeurs. Alors du coup, la question, c'est, est-ce que je me greffe sur notre production d'engrenage qui est là ou pas? Bah, il a l'air d'avoir assez. Donc ouais, je pourrais, genre, récupérer celui du bas, là. Un truc comme ça, vraiment, toi, viens ici. Comme ça, j'ai de quoi, j'ai quelques engrenages déjà. Voilà, du coup, dans la suite. On peut se dire, hop, là, on fait... On a dit, euh, des convoyeurs. Alors, pareil, c'est pareil. Comment je les ai fait sortir? Avec un grand bras? Avec un grand bras, pourquoi pas. Hop. Il faut de l'électricité. Alors, combien il sort de convoyeurs? Il en sort 8 d'un... Ok, il en sort 8 par paquet de 8. Très, très bien. Pas de problème. Donc là, on aurait nos convoyeurs. Et donc, on a dit que pour faire des bras, il faut des plaques de fer, des engrenages et des circuits électroniques. Et pour faire des circuits électroniques, il faut des câbles en cuivre. Ah, putain. Ah, la vache. Donc, il faut des plaques de cuivre pour faire ça. Très, très bien. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que le seul truc qui a juste besoin de cuivre, c'est ces foutus... C'est ces foutus fils de cuivre. Donc, on va poser ça là. On va faire une production de fils de cuivre ici. Hop, voilà. C'est parti. On fera ça plus tard. Donc, ensuite... Ensuite, ensuite, ensuite... Des circuits électroniques. Donc, il nous faut du fer et des câbles en cuivre. Ce qui serait, en fait, pas si mal, peut-être... Si je le mettais là, ouais, mais après, comment je le sors par ici ? Oui. Attends, je fais des calculs et je réfléchis tout haut, hein. Je m'en voudrais pas. Comment je vais le sortir ? Je le ferai comme ça. Il me faut un bras long. On va faire quelques bras longs. Ça, c'est quoi ? Bras robotisé rapide. Et bras robotisé filtrable. Ah oui, t'avais testé, ça fait quoi, le filtrable ? Je vais pas tester, mais je pense... À un seul moment, tu devrais pouvoir configurer ce de prendre uniquement un truc et pas un autre. Donc, en fait, on pourra, au bout d'un moment, mélanger l'être. Ah oui. L'avoir ce genre sur un tapis, il prend que le truc qu'il a besoin. Ouais, il le dépose que... Ça peut être sympa. Donc là, on a dit que là-dedans, on faisait ça. Oui, tout à fait. On a dit qu'il nous faut de l'électricité. On va plutôt la mettre de ce côté-là. Et après, pour extraire les trucs, si je prends un bras long et que je le mets ici, je peux l'atteindre ou pas ? Non, j'attends que ça. C'est con, ça. Ouais, il va falloir que je passe en souterrain, j'ai pas le choix. Sauf que, est-ce qu'un bras peut poser sur du souterrain ? On va voir ça tout de suite. Alors, on va voir ça dès qu'on aura mis du jus. Mais non, il peut. Ok, parfait. Bon, c'est minimaliste, on fera pas 2000 trucs avec ça. Mais bon, on va voir un peu où sont les points de blocage quand il y aura le besoin. Donc là, du coup, on a de quoi faire. Alors, les convoyeurs, on a dit, ils sont déjà là, normalement. Donc, pas de souci. Les bras robotisés, une plaque de fer, un engrenage. Ah putain, il faut des engrenages aussi. Les engrenages, il faut quoi pour les faire les engrenages ? On va peut-être faire un truc spécifique. Ouais, il faut ça. Donc, on peut mettre un truc et un engrenage là. Bon, ça, ça sert pas à grand-chose, honnêtement. On va le faire dégager. Ça repartira éventuellement derrière. Voilà, histoire de dire qu'on en aura disponible là si on veut. Donc, du coup, ici. Ici, on mettrait notre truc. J'ai déjà oublié ce qu'il faut pour les bras. des plaques de fer, des engrenages. Donc, il nous faut les plaques de fer. On a les engrenages là. Il nous faut juste des... Ok, donc très bien. Donc, je veux dire que je peux le foutre ça là. Hop. Et j'en fous un autre ici qui fera des engrenages. Hop. Un truc qui charge là. On va mettre un truc qui charge ici avec... Voilà. Un truc qui charge depuis là. Donc là, on fait. On a dit... Les bras. Oui, les bras. Ici, on fait les engrenages. Ah merde, j'ai mis dans le mauvais sens ici. Voilà. Et... Du courant. Voilà. Et on a des bras et des... Convoyeurs. Et à partir de ça, on peut faire des potions vertes. Je crois que c'était ça l'objectif. C'est ça. C'était ça l'objectif. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de là, qu'on a ici. Donc, on va poser ça par exemple par là. Alors non, ils sont ici les trucs. C'est un peu con ce système. Donc, ça serait peut-être plus simple si j'y allais avec un truc comme ça. Non, ça ne change rien. De toute façon, il faudrait que je fasse des convoyeurs. Donc, ça ne change pas grand-chose. On va dire qu'on va sortir les convoyeurs, les bras par là. On va sortir les machins par ici. Voilà. Et donc, on va pouvoir faire un virage, un virage, un virage. Voilà. Pof. Pof. Il me faut encore des bras. Plein de bras. Plus de bras. Beaucoup plus de bras. Là, on charge. Là, on charge. Là, on va. Oula. Allo, Katox, tu m'entends? Oui. Il y a eu un espèce de gros scratch brutal. C'était assez violent. Il faut définitivement que je change le micro. Ah oui, du coup, on t'entend moins fort, effectivement. Oh. Ah non, ça, c'est revenu mieux. Il suffit que je jure une bonne fois. Le micro qui comprend quand on l'insulte, ça fait toujours plaisir. Bon, avec moi, ils ont l'habitude. Hop. Hop. Donc ici, on a dit des potions vertes, des potions vertes. Pourquoi il n'y a rien qui sort là ? Parce que je n'ai pas mis de drap. Il va nous falloir du courant aussi. Dans les potos, je les pose totalement à l'arrachement. Je précise que c'est... J'ai découvert un peu que quand tu les maintiens, quand tu les tires, tu les maintiens, enfin, tu maintiens un clic, et en fait, ça va le poser d'office à la max portée. Moi, ça m'a fait un espèce de blueprint dégueulasse en mettant des potos fantômes. J'ai pas dû maintenir le bon clic, je pense que j'ai mis du mettre clic droit. Ouais, c'est ça, j'ai mis un clic droit. Bon, pas grave. Pas très très grave. Alors, du coup, il faut... Alors, comment ça se passe, du coup ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autres laboratoires qui utilisent les potions vertes, ou est-ce qu'il faut qu'on envoie les potions vertes dans le même truc ? Ben, essayez de les mettre dans le même truc, parce que je vois des slots pour tout, mais je sais pas si ça... Je pense que ça va faire un tick, utiliser une potion. Donc, à terme, soit on blinde les laboratoires et on envoie toutes les potions dedans, et voilà, soit on spécifie les lignes de laboratoire. Ben là, je les ai mis dans le vert, et on a l'air de pouvoir les mettre à côté, donc... Et ça met... Quand ça prend un tick, ça prend un tick de potions, ou un tick d'une potion ? Ben, il faudrait que j'essaye de lancer une recherche pour voir. Automatisation... Machine d'assemblage rapide. Ouais, ben ça me sera utile, ça, on va dire. Ben, ouais, les seules qui travaillent, c'est celles où il y a du vert et du rouge. Donc, je pense qu'il faut que ça soit tous dans le même laboratoire, du coup. Ah ouais, est-ce qu'il faut que les deux soient activés en même temps ? Alors, du coup... Du coup, ça ferait sens de se dire, il faudra les envoyer sur le même tunnel que... Ouais, encore que non, vu qu'avec les bras, ils se les passent, il suffit que j'en envoie sur un seul, et ça sera bon. Hop, 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 donc là, du coup, je mets deux grands bras. Euh, il prend ici et il pose, oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça marche ? On va falloir attendre qu'il charge un peu pour que ça se mette à fonctionner, mais ça a l'air de faire le taf. Et on pourra peut-être même en rajouter une troisième, parce qu'on voit qu'on a une chaîne de production, en tout cas pour l'instant, de convoyeur et tout, qui est largement suffisante. Est-ce que je peux la mettre là ? Oui, je peux la mettre là, parfait. Hop, hop, est-ce que là, par contre, ça va le faire ? Ah non, ça ne va pas le faire, ça. Ah oui, zut. Ça, je peux peut-être la mettre là ? Non, il faut que je le mette avec la flèche. Par contre, là... Euh, on a dit des potions vertes. Ouais, s'il arrive à les prendre quand même, vu qu'il y a de la quantité, ça le fera. Bon, il va falloir de la sacrée production, par contre, parce que c'est un peu long à faire, les potions vertes. Mais ça fait le taf quand même, ça fonctionne. Ça, c'est le chien qui râle. Non, on n'a pas entendu, pour le coup. Ah, bah tiens. T'as raté, parce que c'est drôle. Bon, je suis content, ça ne marche pas si mal, mon truc, au final. Alors, puis c'est plutôt pas si pourri qu'il est optimisé niveau espace. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer, c'est content. Je vais poser une lampe pour fêter ça, voilà. Tu t'en serres avec la défense ? Bah, je regarde si, euh... Parce que j'ai l'impression que la tête va prendre toutes les munitions que j'envoie sur la tourelle. Or, ce n'est pas réellement ce que j'ai envie, je veux que ça soit réparti. Ah, oui, il faudrait mettre plusieurs répartiteurs. Mais je me dis, si je mets des... Si je mets des bras entre chaque, normalement, ça va s'équilibrer. Ah, oui, c'est pas impossible, effectivement. Ah, mais pas mal ton chemin souterrain, là. C'est bon. Ouais, voilà, ça fonctionne. Ah, mais ils se vident l'un à l'autre. Ah, oui, mais ils essaient de s'équilibrer, je suppose. Ouais, comme les laboratoires, sûrement. Je crois que tu en as maximum dix, en fait. Donc, en fait, ouais, ça, c'est bien aussi. Ouais, ça fait comme les laboratoires, ils vident tout le premier jusqu'au dernier, puis petit à petit, ça se remplit, quoi. Par contre, effectivement, il va falloir probablement sacrément plus de production, quoi. Parce qu'il galère un peu. Par contre, du coup, il faut qu'on arrête l'épisode, là, parce qu'il est suffisamment long. Franchement, c'est pas mal. On a une première ligne de défense sur un côté, on a de la science avancée. Je fais tous les autres côtés, en cours. Mine de rien, mine de rien, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. On va peut-être pas mourir tout de suite. Voilà, bah, pour l'instant, on n'a pas encore été attaqué, donc on saura quand on sera attaqué si on a bien géré ou pas. D'ailleurs, peut-être que ça pourrait être pas mal de faire des armes de poing au cas où. On a toujours le flingue, bien. On a toujours notre petit flingue. Mais bon, pour l'instant, franchement, je suis content. Je m'attendais à galérer plus au début, et ça va. C'est pas si... C'est pas si à chier que ça, on va dire. On n'est pas... On a encore une bonne logique, mais je pense que ça va... Le pire est à venir. Ouais, bah, après, c'est sûr. À un bout d'un moment, poser des trucs sans avoir réfléchi, en se disant « Là, je vais plutôt le mettre là, le bouger un peu et tout. » Ça finira par ne plus marcher. Je suis d'accord. Mais bon, dans un premier temps, c'est pas si mal. Je trouve. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous en pensez. On arrête l'épisode là. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Et je vous dis du coup à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Salut. Salut.